Bienvenue au studio RockModerne pour un nouvel unboxing consacré à une quatrième box. Alors je vais l'ouvrir sans plus tarder, il s'agit quand même de box assez volumineuse et certains vont peut-être deviner de quoi il s'agit. Alors c'était hyper bien emballé, ça vient de la FNAC, il y avait un deuxième gros carton de protection que j'ai enlevé et là j'ouvre ceci, voilà et nous y sommes à l'arrivée. Alors petite précision sur l'étiquette, il y avait marqué 26 août 2022 donc ça avait été fabriqué quand mais c'est déjà un certain temps donc cet été. Alors il s'agit de la box concernant tous les maxis inédits, etc., bonus, dub version, remix version, qui ont été tirés du 11e album studio du groupe Depeche Mode donc Playing The Angel, qui était sorti de mémoire en 2005. Oui c'est ça. Alors ça contient pas mal de choses, il y a 11 disques dedans, voilà 11 disques, c'est un petit peu aussi important que la box tirée de l'album Violator de Depeche Mode, que je dois avoir ici en rouge. Il y avait également 11 disques à l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, comme ça. Ou plutôt comme ça. C'est long. Donc c'est assez lourd, ça fait quand même pas mal de kilos. Voilà. Et donc normalement j'ai un numéro, vous voyez, donc le 1262 ici. Parce que ce sont toutes des box numérotées. Donc elles seront collector, mais peu importe. C'est assez intéressant. Alors, avant de l'ouvrir, je voulais vous montrer quelque chose, je vais un petit peu arranger tout ça. Voilà. Avant de l'ouvrir, je vais vous montrer les maxis que j'avais acheté à l'époque, et on va pouvoir les comparer avec ceux de la box. Voilà. Donc, je suis obligé de remettre ça, je l'avais enlevé pour la démonstration, le plastique, voilà, je vais le remettre maintenant. J'avais fait des petites recherches dans ma discothèque, et donc j'ai retrouvé, en fait, je voulais vous montrer, donc tous les maxis originaux, donc tirés de cet album, Playing the Angel. Voilà. Donc ça, ce sont les maxis originaux. Ils m'ont manqué, parce qu'à l'époque, c'était assez difficile de se procurer, même sur le site Mute, tous les singles. Voilà. Ce n'était pas facile en 2005. C'était souvent en rupture, ou alors des tirages limités, voire confidentiels. Alors, on pouvait des fois les avoir chez d'autres disquaires. Il n'y avait pas tellement de Discogs à l'époque, donc on n'était pas au courant de tout ce qui pouvait sortir. Alors, voici les deux moutures des albums, enfin de l'album de dépêchement, du 11e album studio. Alors, ça, c'est l'album original de chez Mute, de 2005, et reconnaissable ici aussi, où on voit Mute uniquement. Alors que sur celui-ci, qui est l'édition de Sony Music Mute aussi, la belle Mute, mais pas Sony Music, on voit d'abord que la petite bande ici est beaucoup plus marron, et puis figure ici Sony Music, le cycle de Sony Music. Alors, il existait en 2014 une édition Music on Vinyl qui commence à côté, mais alors évidemment l'album original, surtout que celui-ci, il s'agit d'un disque neuf, que j'avais décédé pour les besoins de ma vidéo sur la discographie de Dépêche Mode, voilà, mais qui était neuf en fait. Voilà, donc j'avais écouté finalement le CD, et puis la réédition de 2017 qui est là. C'est un petit peu idiot, on me dirait, mais bon, voilà, c'est vrai qu'à l'époque on était un petit peu cédé. Bon, enfin, voici pour cet aparté, concernant ce que j'avais avant cette box, de recevoir cette box. Alors, on va essayer d'ouvrir, parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, il y aura d'autres Maxi, bien sûr, puisqu'il y a même des titres qui vont sortir en Maxi Vinyl, en Maxi 45 tours, pour la première fois. Toujours mon petit skapelle, vous voyez, là, je ne risque rien du tout. Alors, petite astuce, là, vous voyez, quand vous avez ouvert de chacun des deux côtés, après, vous faites comme ça, et comme ça, ici, vous pouvez facilement, sans rien abîmer. Je trouve quand même que les blisters sont de plus en plus bruts, voilà, parce que, vous voyez, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive sur les box, c'est quand même plus épais. Vous voyez, c'est un peu plus grossier, pas brut, mais un peu plus grossier, je vais vous montrer de plus près le travail. Vous voyez, ça fait un genre de bourrage, comme ça, voilà, c'est pas très élégant. Et si on veut le conserver, bon, on est un petit peu obligé d'en passer par là. Là aussi, il faut aller vite, il faut produire vite. Ils sont de plus en plus épais à relever. Voilà, vous voyez, donc, il y a toutes ces petites bourres, tout ça, c'est pas très agréable, mais enfin, on y est arrivé. Alors, ça va, ça, on n'a plus besoin. Alors, maintenant, donc, on va sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il doit y avoir, normalement, un petit poster, comme d'habitude. Alors, on va poser ça ici. Je regarde, normalement, on a un petit poster. Voilà, je vais les remettre quand même dans l'ordre de parution, parce que je vois qu'ils sont à l'envers. dans la box, voilà. Donc, on va inverser tout ça. Voilà. Ah oui, ils sont magnifiques. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, je les remets. Et voici, voilà, le poster. Je les remets. Voilà, dans l'ordre qu'il faut. Voilà, comme ceci, déjà, c'est un petit peu mieux. Ensuite, on a donc toujours ce genre de petit poster promotionnel, ou publicitaire de l'époque. C'est assez sympa. Voilà, là, c'était pour la promotion du Tito Pain. Voilà, que je vais vous présenter. Et puis, on a évidemment toujours le coupon de téléchargement, un petit peu légèrement illustré à l'artwork de l'album. Alors, donc, on va commencer par les deux maxis de Precious. que voici. Ça, ce sont les maxis rééditions. Alors, Precious, je vais commencer. Voilà. Que je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, Precious, voici le maxi réédité. Vous voyez. Et là, un maxi original. Voilà. Maxi original. Ce n'était pas du 180 grammes à l'époque. Et on avait bien sûr un macaron comme ceci. Voilà. Et là, je vais comparer ce qui est comparable. On va voir à l'intérieur. Là, par contre, on a du 180 grammes. Et c'est exactement le même macaron. Peut-être un petit peu plus jaune. C'est possible. Je ressors. Oui. Celui-ci était blanc. Il était blanc. Donc, vous voyez. Il y a toujours une petite différence quand même pour les experts que nous sommes. Donc là, on a un macaron un petit peu plus beige sur la réédition. Voilà. Ensuite, les coupures au massicot, je vois, sont un petit peu... Je ne sais pas si ça se voit. C'est moins bien fini. Voilà. On voit des petites imperfections. Je ne sais pas si ça se voit ici. Voilà. Je crois que le massicot a laissé quelques petites traces. Mais enfin, ce n'est pas désagréable du tout. Au contraire. Alors, ensuite, pour le deuxième Precious. Donc, voilà. Donc, réédition originale. Voilà. Alors, l'original. Évidemment, c'est un légèrement jauni. Alors, voici le macaron. Voilà. Le macaron. Et sur celui-ci. Voilà. L'original qui était comme ça. Vous voyez, là aussi, c'est pareil. Même chose. Voilà. Et le macaron est exactement le même. Mais peut-être légèrement plus marron que l'autre. Je vérifie. Oui, oui, oui. Un petit peu plus clair. Un petit peu plus clair. Attendez. Je vais quand même les sortir. Évidemment, avec le temps. Légèrement. Voilà. Vraiment rouge, celui-ci. Ça, c'est l'original. Pardon. C'est vrai qu'avec ces petites sous-pochettes anti-statiques, ce n'est pas évident du tout. Je les remets pour ne pas les mélanger, parce que ça m'est arrivé de ne plus les retrouver. Ensuite. C'est pas évident. Et là, donc, on a... C'est équivalent. C'est équivalent. Vous voyez. Pratiquement pareil. Donc, le macaron est identique, à part que c'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lourd. Et puis, il y a une pochette anti-statiques d'origine. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Le premier Precious, je ne sais pas si je vous avais montré le dos. Il était équivalent, vous voyez. Donc, voilà les petites nuances. Mais voilà. Ensuite, on va passer à Pain. That I'm used to... Pain, pardon. Voici l'original et copie. Vous voyez, c'est quand même pas mal fait. Peut-être que les LED sont légèrement plus... Oui. Plus flashy, là. Oui. Il y a une... Oui. Oui. Si, si. Si, malgré la pochette en plastique, la pochette en plastique, on voit qu'ici, ils ont un petit peu voulu éclaircir les caractères sur la réédition, caractères argentés par rapport à l'original. Alors, c'est pareil. Ça, c'est l'original, vous voyez. Bon, des fois, là, vous voyez un tout petit peu plus de Johnny. Ça, c'est normal. C'est le temps. En presque 20 ans. Donc, ça, c'est pas mal... Ça, c'est pas mal Johnny au fil des années. C'est normal. Alors là, on a donc ce macaron ici, pour l'original. Et là, voilà, pareil, c'est à peu près la même chose. Je vais quand même vérifier. Il y a toujours des petites nuances, des petites... Ah oui, oui. Non, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil. Là, donc, sur l'original, on a un macaron bien blanc. Vous voyez, ici. Vous voyez, ces disques sont parfaits. Après, je vous rassure, pour les trois albums suivants, qui sont Sound of the Universe, Delta Machine et Spirit, j'ai pratiquement pas de maxi, parce que j'avais laissé tomber. J'avais un peu laissé tomber, parce que c'était des romix un peu... tellement électro, style techno, un peu, que j'avais laissé tomber ces romix. Donc, je verrai, avec les box suivantes, ce que ça donnera. Voilà. Donc, là, on a, par contre, un macaron, donc 180 grammes, mais qui est beaucoup plus jaune. Voilà. Il a été modifié. Vous voyez, il est jaune, il est beige, il est rouge, bordeaux et beige, et non pas bordeaux et blanc. Voilà. Donc, ils ont un petit peu amélioré et ils ont voulu davantage stylé les pochettes. Voilà. Par contre, là, il n'y a pas de traces de massicose sur ces exemplaires-là. À peu près. Si, quand même, un petit peu, vous voyez, quand on passe le doigt, des petites irrégularités. Bon, on s'est fait un petit peu industriellement aussi. Alors, ensuite, le deuxième maxi. Vous me direz, c'est un peu idiot d'acheter en double tout ça. Mais je n'avais pas tout, loin de là. Vous allez vous en rendre compte. Alors, donc, Dépêche Mode, Pain, d'autres versions. Voilà. Donc, par contre, les lettres, là, sont... Ouais. Par contre, les lettres argentées, caractères argentées sont identiques. Et il y a aussi ici. Donc, ici, on a l'original et l'OG. Ici, la réédition. Voilà. Et je vais sortir l'intérieur. Vous voyez, donc, superbe macaron. Ah, il y avait un poster. Ah, tiens. Je redécouvre les choses. Il y avait un super poster à l'époque. Voilà, le macaron de l'OG. On va comparer avec le macaron de la réédition. Voilà, c'est exactement le même. Peut-être un petit peu plus... Ouais, plus foncé. Beaucoup plus foncé. Je vais sortir ça. C'est un petit peu idiot, mais... On fait un peu une expertise. Voilà. Donc, ça, c'est le macaron de l'original. Et là, vous allez tout de suite voir le macaron de la réédition. Le rouge est... Ça ne paraît pas, mais le rouge est un petit peu plus foncé. On le voit vraiment à l'œil nu. Par contre, en vidéo, c'est vrai que ça... Voilà. C'était plus clair, là. Je ne sais pas si la vidéo arrive à rendre tout ça. On va tout de suite le ranger avant qu'il arrive une catastrophe. Voilà. Donc, on a un poster. Par contre, au niveau des ROMIX, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on avait dedans ? Alors, il s'agissait... Je me demande si ça ne faisait pas partie des promotionnels que mon frame mute à chaque commande. Euh... 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 Voilà. Ah, il y avait un beau poster dedans. Oh oui, oui, oui. Voilà, dites-moi. Ça, ça fait partie un peu de ces... De ces disques publicitaires. Voilà. Qui étaient diffusés à l'époque pour que les disquaires puissent mettre ces posters promotionnels ou publicitaires. Euh... Annonçant la sortie du single Pain, notamment. Donc, dans leur magasin. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je ne me souvenais plus. C'est vrai que Mute m'envoyait de temps en temps. Il m'envoyait des promotionnels, tout ça. C'est assez intéressant. Il ne me faisait pas payer, d'ailleurs. C'est assez drôle. Voilà. Donc là... Euh... 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 Oui. On va le remettre quand même dans... Dans le Maxi original. Voilà. Et là, on va remettre tout ça dans la pochette anti-statique. Ça prend un petit peu de temps, mais comme je les ai sous la main, c'est... C'est Maxi. C'est pas plus mal. Alors, un petit point. On avait donc pour... Ce sont les mêmes. Les mêmes remixes. Pour Precious et Pain, on avait des tas de remixes. On a pour Precious, on a Sacha Spocky Mix et Sacha Gargantua Vocal Mix. Ensuite, on a toujours... Donc, la... Motor Romix, Musique Full Vocal Mix, Michael Meyer Ballet, Haric Mix. Et on a pour Pain, on a donc Jack Lucant Romix, Jack Lucant Dupe. Il y avait moins de versions quand même là. On a à chaque fois que deux titres. On a... Voilà. Un titre en phase A, un titre en phase B à chaque fois. Donc, voilà. Ça a limité un peu. Et Beast Stream... J'arrive même pas à lire. Threshold Mix, deux versions. Donc, à chaque fois, sur ces maxis, il n'y a que deux titres en phase A et B. Un en phase A et en phase B. Donc, sur chacun des maxis, voilà. Il n'y a que deux titres. En plus, on passe à Suffer Well, que j'ai aussi. Justement, j'avais eu un petit souci. Voilà. Quand je l'avais reçu, je me souviens, il y avait eu des petites pliures. Alors, Suffer Well, voici donc l'OG ici, toujours pareil. Et l'original, vous voyez, c'est vraiment... Peut-être que... Peut-être qu'elle est un petit peu plus lumineuse. Je vais regarder. Oh non, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Pareil. Non, c'est pareil. Vraiment, c'est fantastiquement pareil. Evidemment, j'avais tout ça en CD aussi. Voilà. Donc, on va sortir loger. On va voir le macaron. Ce genre de macaron. Avec un macaron en couleur. Je vais voir un petit peu si c'est la même chose. Il y a des petits plis quand même, des endroits. Et toujours cette face de massico un peu. Alors, voyons, voyons. La robe de la mariée est beige ici. Sur ce macaron. Donc, voilà. Pour la réédition. Je crois que la robe de la mariée est plus blanche là-dessus. Oui, la robe est toujours pareil. Le blanc a été transformé en beige. Alors, est-ce que les fauteuils... Voilà. Vous voyez, ça c'est logé. Voilà. C'est pareil. Ça me semble identique. Voilà. C'est identique. Donc, il y a juste... Il y a des petites... Des petites différences. Vous voyez, toujours un titre en face A et B. C'est assez sympa. Au lieu de nous inonder de remixes, c'est déjà pas mal. Donc, ça c'est logé. Moi, j'ai toujours mis des pochettes coin arrondi japonaises dedans. J'avais glissé pour protéger tout ça. Ils sont tous dans un état neuf, pratiquement. Donc là... Oui, voilà. Je réfléchis. Ensuite... Ensuite, ensuite, ensuite... Qu'avons-nous ? Peut-être quelque chose que je n'ai pas enfin. Espérons. Espérons. Donc ça, ici. Sufferwell, c'était la... TIGAROMIX et DAB VERSION. Voilà, il y avait trois titres là. Celui-ci est encore une autre narcotique vocale d'un mix version. Vous voyez là. C'est assez marrant, quoi. Qu'est-ce qu'on se marre. Et alors ça aussi... Celui-ci était introuvable à l'époque. C'est la deuxième mouture de Sufferwell. Vous avez Mélopromix, etc. Vous avez plusieurs autres versions. Deuxième mouture. Deuxième flow de Romix. Voilà. Que je n'avais pas. Savoir si c'est sorti à l'époque qu'en CD ou en vinyle, je ne sais pas. Enfin bon, je n'avais pas pu l'avoir certainement. Donc je ne peux pas comparer. Je ne vais même pas en CD, ça. Parce que des fois, les CD regroupaient tous les Romix. Surtout sur les Etats-Unis. Au lieu de sortir deux CD singles, ils n'en sortaient qu'un des fois. Des fois. Ensuite, The Dark Star. Voilà, on revient dans... The Dark Star. Donc ça, c'était Sufferwell. L'OG et la Reddition. Vous voyez, c'est quand même pas mal fait. Parce que vraiment, ils sont arrivés à travail. Il faut dire qu'ils avaient tout gardé numérisé sous le bras. Alors, The Dark Star avec... Avec, 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 avec... C'est même pas marqué. Les Romix, je n'arrive même pas à lire. La Holden Romix. Je le lirai sur la fiche. Parce que j'ai une petite fiche de chez Mute. Une fiche, voilà. Une fiche qui peut... Qui énumère tous les... Voilà. Alors, tous les tracks. Tous les tracks. Holden Romix. Holden Dub. Voilà. Comme ça, au fur et à mesure. Alors, le macaron. Donc... Le macaron. Le macaron. Voilà. Tout bête. Le macaron. Tout noir. Pour loger. Et... C'était le dernier, en fait, de ma série. Et là, on a un macaron. Un macaron. Bah, pareil. Pareil. Donc, voilà. Il me semble qu'il est peut-être plus bleuté, celui-ci. Ou c'est des reflets. Ouais. Peut-être légèrement. Ouais. Une différence. Une différence. À peine perceptible. Voilà. Celui-ci est vraiment noir. Logé. Donc, vous voyez. Les disques sont dans un état de perfection. Ils sont neufs. J'ai dû les écouter une fois. Parce que j'ai en CD. J'ai des copies. Et tout comme ça. Alors, à l'époque, on écoutait beaucoup de CD. C'est un peu idiot. Vous me direz. Alors, ça fait copie d'archivage. Mais bon. Avec le temps. Et puis, la mode du vinyle. C'est redevenu. Au bout du jour. Et alors, celui-ci. Est-ce qu'il est aussi noir que ça ? Ou alors, c'est la pochette qui donne cette illusion. Ah, c'est plus gris. C'est un petit peu plus gris. Vous voyez. Pas noir. Non, non, noir. C'est plus gris. C'est gris foncé. Gris anthracite. À peu près. Donc, il y a une différence. Ils ont voulu rendre plus lumineux. Bon. Ça, c'est à la production. Ça n'a peut-être même pas été décidé en lieu. C'est peut-être celui qui a sorti ça. Bon. Alors, ensuite, ça, je ne l'ai pas. Alors, c'était le dernier titre. Je crois que c'était le cinquième. On avait donc Darkestar, Sufferwell, A Pain et Precious. Donc, quatre. Et le cinquième, John The Revelator. Alors que je n'en avais pas. Voilà les deux versions. Deux versions, mais en réédition. Je n'avais pas les originaux. Pour savoir si c'était sorti également en vinyle à l'époque ou pas. Je n'avais donc pas pu l'avoir. Alors, des fois, on avait bong, 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 bong. Pas les gongs, mais les bongs. Alors, le premier, je suis obligé de regarder. Là, c'est le Murk Mode Dub et Bosta Club RomX avec le Shab Vocal RomX. Alors, est-ce que c'est ça ? Shab Dub. Voilà. Donc, ça, c'est la première mouture en gris de John The Revelator Liliane. Là, je ne peux pas comparer, évidemment. Ouh là. Ouh là, ou là, ou là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais je ne sais pas si c'est... À mon avis, c'est un défaut de... Ouais. C'est peut-être un défaut. Mais c'est intéressant. C'est formidable. Si jamais... Peut-être pas. Mais, vous voyez, on a l'impression qu'il y a eu des défauts d'impression. Et c'est assez sympa. Alors, vous me direz si le vôtre exemplaire a la même chose. C'est possible que ce soit des imitations de la... Tout bêtement, de la pochette. Voyez, c'est un petit peu délavé. Ils ont repris sur le macaron. Et ça fait un peu... Ça fait un peu comme des tâches d'encre. Donc, je pense que c'est voulu, ça. C'est voulu. Voilà. Mais je ne peux pas comparer, je vous dis, avec les originaux. Enfin, c'est quand même... Et puis, alors, on est dans les pochettes mat, là. Donc là, l'arrière, rien dire du tout. C'est quand même... Et puis, alors, du poids à chaque fois. C'est une belle production quand même. C'est 11 disques. Et ensuite, donc, le dernier de la série. Du cinquième titre. Donc, John The... Enfin, Jonathan. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est John The Revelator. J'espère que je n'ai pas dit Jonathan. Ah ben, vous voyez, là, carrément. Le disque a été mis à l'envers. Alors, c'est très dangereux, ça. Voilà. Parce que je ne l'avais pas sorti avant. Peut-être qu'ils ont fait un contrôle, je ne sais pas. Avec un macaron. Vous voyez, là, c'est fait exprès. Donc, on voit bien sur le bleu, le... Voilà. Donc, c'est la Bosta Club Remix. Chape Vocal Remix. Et on a... Là, on a un peu plus de titres. Et là, Merc Mode Dub. Donc, les deux derniers. Suffer Well et John The Revelator. Il y avait plusieurs titres dessus. Voilà. Ce que je pouvais dire, il y avait plusieurs. Plus que deux. Voilà. Il y avait souvent trois titres. Voilà. Sur le deuxième Precious, aussi, il y avait quatre titres. C'est bizarre, parce que je ne les ai pas vus, moi, sur le... sur l'OG. Bon, ça doit être ça. Ensuite... Alors, on a... Ensuite... Euh... 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 Qu'est-ce qu'on peut avoir, là ? Alors, on a Promotional Collection. New... Qui a été nouvellement compilé. Et en exclusivité, donc. Et une édition limitée. Donc, ça, c'est jamais sorti en vinyle. Promotional Collection. Voilà. Playing The Angel. Alors, ce sont des versions promotionnelles. On a Free. Better Day. Newborn. John The Revelator. Single Version. Liliane. Single Version. Je le retrouve, Liliane, sur... 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 Sur ses... Maxi. Et... Euh... En phase B, on a Precious. Alors... Mickaël. Meilleur Ambient Mix. Suffer Well. Alter Egoromix. Liliane. Robog... 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 Remix. Je le dis là, parce que c'est tellement écrit en petit. Alors, Robag Vroom Slow Motion Kicker Mix. A Pain I'm Used To. Gold Frapp Remix. C'est une remise par le groupe Gold... The Sound Pop. Gold Frapp. Qui se produit. Qui est produit également par Mute. A Pain I'm Used To. Telex Romix. Ah oui, il y a Telex. Qui c'est... Le groupe Telex d'ailleurs. Il va sortir une box du groupe Telex. Electro. Sound Pop. Belge. Fin années 70. Début des années 80. Il va sortir une box de l'intégrale de leurs 5 ou 6 albums. Je me souviens plus comment ils avaient fait. Que j'ai commandé chez Mute également. Pour être sûr de l'avoir. Alors donc voilà comment ça se présente. Donc ça c'est vraiment le bonus. Le bonus absolu. Avec un macaron noir tout classique. Et du 180 grammes. Là on a plusieurs titres. Et ça tourne en 33 tours au lieu des 45 tours. Pour les autres Maxi. Voilà. Ça fait déjà une demi heure. J'espère être le plus exhaustif possible. Voilà. A part je vais vérifier quand même. Puisqu'on m'indique sur Prechus. Première ou deuxième mouture. Qu'il y avait 4 morceaux. Alors je dois être... Oui oui c'est ça. En effet il y était. Donc celui-ci il y avait bel et bien 4 morceaux. Et non pas 2. Alors que sur le premier. Le premier. Il n'y en avait que 2. Voilà. Sur la première version. Maxi version. Il n'y avait que 2 Remix. Et sur le deuxième. Maxi de Prechus. Il y a 4 nouvelles Remix. Que ce soit sur les OG. Les originaux. Donc on est toujours entre 2, 3, 4. Remix par Maxi. Voilà. Ça fait quand même pas mal de titres. En tout. Si on compte... Donc c'était bien sorti. John's Revelator. C'était dans le... Dans le... Dans le... Bong. Oui. 12. 12 inch. Bong 38. Et quand c'est précédé de la être L. Ça veut dire que c'est une nouvelle Remix. Des nouvelles versions. Voilà. Alors donc c'était sorti. Avec ses références. Donc en vinyle à l'époque. On a toutes ses références. Ici. Voilà. Vous pouvez les voir. Donc à chaque fois. On a le... 12 Bong. Etc. Et on a le L. 12 Bong. Etc. Alors 35. C'est la référence chez Mute. Bong. Ça veut dire que c'est... 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 C'est aussi... Ça fait partie aussi de la référence. Mais... Ça veut dire que c'est un Maxi. Et 12. Voilà. Ça veut dire 12 Bong. Ça veut dire un Maxi. 45 tours. Alors on a donc une paire pour Precious. Une paire pour Pain. Une paire pour Sofair. Well. The Darkest Stark. Par contre on a XL. 12 Bong. 37. C'est tout. On en a eu qu'un. Et John The Revelator. Pareil. On a un 12. Et un L12. Donc voilà. La Promotional Collection. PS Tomb 260. Il y a quand même une... Une référence qui reprend aussi. Precious. La version du 12 Bong 35. Voilà. Donc il y a une reprise du Maxi. du premier Maxi. Une reprise donc de Precious à l'intérieur. Voilà. Je... Precious. Michael Meyer. Ambiente Mix. Voilà. Qu'il faudrait vérifier. Euh... Oui. Exactement. C'est la deuxième piste de la première phase. Du premier Maxi. Precious. Où il y a la Michael Meyer. Euh... Mix. Voilà. Je vérifie. Ouais. C'est ça. Apparemment. Ça a été repris. Puisque c'était promotionnel. Donc il y avait des inédits. Mais il y avait des edit version. Il y avait... Mais c'était... C'était... C'était quand même repris de... De cet ensemble que je vous ai montré. Et de l'album aussi. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est peut-être pas forcément des titres de la boxe. Et des Maxi. Mais ça pourrait être sur l'album. A vérifier également. Puisque tant que j'y suis... Euh... Tant que j'y suis... Les titres... Euh... Fui. Euh... Yépa. Better Day. Euh... Voilà. Donc ce sont un peu des inédits. Newborn. Euh... Ça a écouté ça quand même. Ça a écouté. Liliane. Voilà. Liliane. Il y est sur le... Sur le disque. Les titres. On retrouve bien sûr. A Pain. Suffer Well. John The Revelator. Voilà. Et Precious. Et The Darkest Star. En fait il démarre bien. Parce que la première phase c'est carrément les 3 premiers singles. Donc pour bien booster l'album. C'est souvent qu'il y a des groupes comme ça qui démarrent par 3 singles. Comme ça. Oh là là. L'album est excellent. Et ça fait vendre aussi. C'est un peu du marketing. Voilà. Donc ce que je peux vous dire. Sur cette box. Qui va les loss. Et du coup. Alors là toujours pareil. Ils nous ont fait croire que c'était soldat. Et puis ça n'était pas du tout. Il ne faut jamais s'inquiéter. Mais par contre. Vu la qualité de la box. Je ne pense pas qu'elle reste en stock très très longtemps. Parce que c'est quand même un gros... Une grosse box. Et puis on tombe dans les années quand même assez recherchées. Par les jeunes des Pêche Mode. Donc l'année 2005. Ça fait 15. Un petit peu plus. Que 15 ans. Donc ça touche une jeune génération. Et il y a plus. Voilà. Il y a un public plus large pour ce genre d'acquisition. Même si quand même. Elle reste chère. Et même si j'ai pu l'avoir. Au prix le plus bas. Ça reste quand même un article. Là c'est cher. Ça fait 11 disques. À 10 euros. Ça ferait 110. Après. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. C'est ça. Ça fait 15 euros le disque. Voilà. J'ai eu moi 15 euros. Je vois que même elle se vend à 20 euros le disque. Là c'est trop cher. Donc ça se vend à 15 euros. Le maxi. Vous multipliez 11 par 15. Et vous tombez sur le prix de la box. Voilà. Mais c'est quand même un article formidable. C'est pas demain la veille qu'ils les rééditent. Puisqu'ils en rééditent une à deux par an. Alors il nous reste maintenant. Donc. Sons of the Universe. Bien sûr. Et Delta Machine. Et Spirit. Donc. L'année prochaine. On devrait avoir 2 box. Et en 2024. Donc. On aurait la dernière. Spirit. Qui va achever. Donc. 14e album. Studio. Voilà. Ce sera bien. Donc. J'espère que ma vidéo n'est pas trop interminable. Voilà. Donc. Bah écoutez. N'hésitez pas à partager la vidéo. A vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la cloche pour être prévenu des notifications. Donc les pouces bleus. Le partage. Et les commentaires. S'ils sont bien à propos. Alors. Ce n'est pas la peine. D'envoyer des commentaires déplacés. Qui. Énerve d'ailleurs. Les abonnés. Voilà. Donc. Voilà. Si vous êtes mécontents. Abstenez-vous. Ce n'est pas la peine. Ou ne regardez pas la vidéo. Et puis voilà. Si vous la trouvez trop longue. Vous la tronquez après. Mais ce n'est pas la peine. De mettre des commentaires déplacés. Voilà. Salut. A bientôt. Pour un dernier unboxing. Ce sera le cinquième. De la New Wave. Et là. Ça vient d'Angleterre. Donc. Pas évident à trouver. Bah. Ce sera. Ça clorera. Le flot des unboxings. Avec des box. En édition limitée. Salut. Au revoir.